C'est une enquête glaçante et exclusive que nous vous proposons dans Le Point. L'histoire commence il y a quelques mois par un courrier anonyme contenant des dossiers médicaux de patients condamnés par le cancer et provenant des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Ces dossiers étaient accompagnés d'une lettre qui dénonce, je cite, « des opérations absolument inutiles et mutilantes » sur des patients atteints de cancer du foie ou du pancréas, des malades traités comme des cobayes. La lettre cible plus particulièrement le professeur Philippe Bachelier, ce chirurgien universitaire depuis 40 ans, toujours très actif au bloc et pourtant une véritable star internationale du domaine, considéré comme l'un des pionniers de la chirurgie du pancréas. Dans le milieu universitaire, il est aussi connu pour repousser toujours un peu plus loin les limites de son art, pour repérer les inopérables. La question était de savoir si cette volonté de sortir du cadre est toujours justifiée, si elle bénéficie aux malades, si elle fait progresser la discipline. Nous avons interrogé une douzaine d'experts de très haut niveau en France, en Europe et aux Etats-Unis. Tous ont confirmé que ces chirurgies n'avaient aucune justification, qu'elles ne permettaient pas d'améliorer la survie des malades. Au contraire, ces chirurgies très complexes s'accompagnent d'effets secondaires importants et altèrent dramatiquement la qualité de vie de ces personnes qui, pour la plupart, sont décédées quelques jours à quelques mois après la sortie du bloc. Plusieurs dizaines de patients sont concernés. Ont-ils été informés que ces opérations de la dernière chance allaient surtout leur infliger des souffrances inutiles pendant les derniers mois de vie ? Leur famille pourrait demander des explications à la direction des hôpitaux universitaires de Strasbourg, informés depuis longtemps de ces pratiques. Elles pourraient surtout exiger un examen médico-légal et dossiers de leurs proches.